Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien parce qu'on se retrouve une nouvelle fois pour Devcafé. Et je ne sais pas si vous le savez, mais l'émission est quasiment là non-stop depuis 280 épisodes, avec finalement toujours la même ligne éditoriale, à savoir vous proposer une revue de presse des dernières infos autour du Dev. Et aujourd'hui, vu qu'il va y avoir le keynote d'Apple en fin de soirée avec Aminima à la présentation des nouveaux iPhones, eh bien j'en profiterai pour faire un petit rappel des principales nouveautés autour de l'écosystème d'Apple. Et pour info, je vais essayer de faire ça finalement en deux parties, entre aujourd'hui et demain. Et dans l'idée, finalement, la première partie de la vidéo, ce sera finalement en gros le format plus classique de Devcafé. Mais bon, je ne vous en dis pas plus, parce qu'avant de commencer, je vais faire un petit détour 30 ans en arrière, et pour info, on a fêté ce dimanche les 30 ans de la série X-Files, en tout cas lors de sa diffusion aux Etats-Unis. Et pour les plus nostalgiques d'entre vous, j'ai mis dans le petit i une vidéo ultra complète qui revient sur toute la série, et c'est vraiment super intéressant, et d'ailleurs c'est vraiment un youtubeur que je vous recommande. Et d'ailleurs, finalement, on va parler de choses intéressantes, sortez maintenant vos meilleurs cafés, parce qu'on va enchaîner avec les actus. On va commencer par une bonne nouvelle, parce qu'il y a quelques jours, je vous avais dit que le compte du développeur des applications Android qui s'appelle SDMade avait complètement été supprimé du Google Play, car on lui reprochait, et je cite, sa politique de harcèlement. Sauf que dans les faits, ce sont des applications qui viennent faire de l'espace sur un téléphone, donc c'est peut-être du harcèlement de fichiers, mais probablement pas plus. Mais bon, malgré plusieurs tentatives de contact avec Google, il n'avait rien pu faire, et tout son travail qu'il avait mis en place quand même depuis 12 ans s'envolait comme ça sans qu'il puisse rien faire. Mais finalement, il y a eu un rebondissement ce week-end, car sans vraiment qu'on comprenne pourquoi, Google a levé la restriction et a remis en ligne le compte, par contre maintenant, il va falloir qu'il republie manuellement les applications, parce qu'en fait, rien n'est automatique. Alors simplement, dans le mail, il y a une petite excuse à la fin, en disant qu'il n'aurait pas dû recevoir le mail sur la politique anti-harcèlement, mais comme on dit, le mal est fait. Et dans la suite, il se permet de commenter, et en toute logique, il est assez virulent avec Google, mais c'est logique, vu qu'en plus, il est à temps plein sur cette activité, et que finalement, du jour au lendemain, Google pourrait avoir finalement le droit et devis de mort sur vie. Et donc, on retiendra qu'il ne faut jamais laisser tomber, mais ce qui est clair, c'est que ce dev sera plus aussi motivé qu'auparavant. Mais on enchaîne avec une mauvaise nouvelle, ou en tout cas une interrogation, sur une modification annoncée en grande pompe par Microsoft, et comme vous le savez, Edge est à la peine face à Chrome, et Microsoft essaie de tout faire pour qu'il devienne le navigateur par défaut. Mais il semblerait que les procès anti-trust n'aient pas suffi, car depuis quelque temps, sur Windows 11, tous les liens internes, comme par exemple ceux qui sont dans les paramètres, ils s'ouvrent toujours dans Edge, même si ce n'est pas le navigateur par défaut. Sauf que face à tout ce ram-dam dans l'annonce de la preview de la 23-531 de Windows 11, Microsoft a annoncé faire machine arrière, mais uniquement dans l'espace économique européen, et en permettant bien donc de respecter le navigateur par défaut. Sauf que quelqu'un a fait le test chez lui, et rien ne marche. Pourtant, il a bien utilisé des éditions européennes de Windows, et plus précisément des déclinaisons norvégiennes et allemandes, tout en s'assurant, bien sûr, que les IP étaient aussi dans les régions concernées. Alors la potentielle piste, ce serait peut-être un déploiement en étapes, mais ça semblerait quand même étonnant car Microsoft l'a vraiment annoncé en grande pompe. Et bon, malgré tout, Microsoft n'a pas non plus voulu répondre aux questions de certains médias comme Diverge, bref, comme on dit, il y a peut-être anguille sous Roche. On enchaîne avec quelques infos du côté de chez Java, et pour rappel, la version 21 sortira si tout se passe bien le 19 septembre. Il y en a déjà une date provisoire pour la version 22, car elle serait prévue pour le 19 mars, soit très précisément dans 6 mois. Et pour le moment, on est déjà à la 13ème build de cette version 22, mais bon, honnêtement, en regardant vite fait le contenu, c'est assez peu intéressant. Et par contre, ce qui est probable, c'est que comme d'habitude, et selon les retours sur la 21, ce qui était en prévu, ça puisse être potentiellement promu à un plus haut niveau. Et en parallèle de ça, l'autre projet intéressant, c'est qu'un architecte de chez Oracle travaille sur un nouveau projet nommé Babylon. Et dans l'idée, sur la version 21, on peut notamment faire du FFI, c'est-à-dire que le code en Java, il peut dialoguer directement avec du code natif sans passer par le GNI. Et d'ailleurs, le FFI, c'est de plus en plus utilisé dans d'autres langages, et je pense notamment à Dart. Et l'idée du projet Babylon serait d'accroître cet aspect foreign programming à du SQL, mais aussi de la programmation différenciable, mais là, je ne sais pas trop ce que c'est, mais aussi au modèle de machine learning ou encore aux appels GPU. Et clairement dit comme ça, ça semble être un vaste chantier, mais c'est vraiment intéressant de voir que Java s'est bien réveillé, et ça commence à aller au-delà des fonctionnalités simplement pour combler son retard. Et vu qu'aujourd'hui, je condense un épisode normal juste dans la première partie, j'en profite pour vous montrer deux outils. Et le premier est loin d'être nouveau, mais comme on le dit, il fait le RAMDAM, et en l'occurrence, ce n'est pas NGINX, qui est quand même un serveur très largement répandu, mais plutôt NGINX UNIT. Et dans l'idée, contrairement à un serveur classique, vous pouvez configurer des tas et des tas de choses. Ici, imaginons qu'on prenne du Java, vous n'avez juste qu'à configurer un fichier JSP et à coder une classe à côté. Et ensuite, pour mettre en marche le serveur, ça se fait assez étonnamment par une requête sur une API, et vous donnez par exemple ici le port et le dossier où se trouve l'appli. Et l'avantage, c'est que ce système marche avec beaucoup de langage, comme Go, Node.js, du PHP bien sûr, mais aussi du Perle et du Python. Mais ce n'est pas tout, parce que là, je vous ai vraiment présenté que l'aspect langage, mais il peut aussi servir pour diffuser des contenus statiques ou servir de reverse proxy, et finalement, toujours dans la même simplicité. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est quelque chose à mettre dans vos favoris. Et pour le deuxième outil, c'est VANA, qui jusqu'à présent, c'était qu'un package client open source, mais maintenant, il y a même le serveur qui y est aussi. Et comme vous pouvez le voir, c'est une brique qui vous permet de générer des requêtes SQL à partir d'un prompt de texte. Et l'avantage, c'est que vu que maintenant, le serveur est open source, vous pouvez donc le déployer dans votre infra, et ça vous évite donc qu'un acteur puisse potentiellement intercepter les requêtes. En tout cas, moi, je trouve ça bien sympa, et pour rappel, ça s'appelle donc VANA, et comme d'hab, les liens, ils sont dans la description. Voilà, je ne fais pas plus long pour cette première partie, et avant de voir les nouveautés d'Avotour d'Apple, je vous propose qu'on fasse la transition en passant par les acteurs en brèche. Pour le transfert des données entre l'Union Européenne et les Etats-Unis, on avait eu le Safe Harbor, puis le Privacy Shield, qui furent tous les deux invalidés. Mais son successeur, le Data Privacy Framework, qui a été finalisé au début de l'été, fait déjà face à des recours, et notamment un en France avec un débuté modem. Chez Nintendo & Liquor prédit que les fans d'une série de jeux seront bientôt ravis, et il fait pour cela référence à une fonction de MATLAB. Et en cherchant dans la doc, on retrouve une certaine fonction, F0. Au mois d'août, le réseau social Grindr, conçu pour les hommes homosexuels, bisexuels ou bicurieux, a lancé à ses employés qu'il devait se rendre au moins deux jours par semaine en présentiel sous peine d'être viré. Et maintenant que nous sommes en septembre, le verdict est tombé, et 80 des 170 employés ont quitté la société. Côté Twitter en changement dans l'algorithme pourrait attirer des ennuis à son propriétaire, car désormais du contenu sponsorisé n'est plus labellisé comme tel, et il faut nécessairement cliquer sur les trois petits points pour le comprendre. Et enfin, pour les amoureux des briques façon Lego, et ceux qui aiment les consoles de jeux de chez Microsoft, une réplique de la Xbox 360 sera proposée pour 150 dollars en octobre aux Etats-Unis. On reprend, et dans l'idée, ce soir Apple va faire son Keynote, car d'ailleurs on dit le Keynote, même si je trouve que c'est un tout petit peu moche. Mais bref, à minima, il devrait y avoir les nouveaux iPhones, et probablement une ou des Apple Watch. Mais attention, si tout se passe comme dans les années précédentes, ce soir c'est uniquement l'annonce, et dans quelques jours il y aura les précommandes, et pareil, iOS généralement ça sort pas ce soir, mais de manière décalée. Et c'est pour ça que je voulais revenir aujourd'hui, et aussi probablement demain, sur les principales nouveautés qui nous intéressent côté dev, car vous dire qu'une application de journal intime arrive sur les iPhones, je crois pas que ça va vous passionner. Donc dans l'idée, si vous faites des applications pour l'écosystème, j'aurais qu'un conseil à vous donner, car Apple va littéralement mettre des widgets de partout. Et sur les iPhones, il va maintenant y avoir un mode veille, et sur celui-ci on pourra y mettre des widgets. Pour ce qui est des iPads, en plus de tout, sur l'écran de déverrouillage maintenant, ils seront visibles, et sur les montres, elles seront visibles sur un carousel dès l'écran principal, donc vous voyez que quelle que soit la plateforme, les widgets vont vraiment être mis en avant. Et côté macOS, il y en a déjà dans la barre latérale, mais l'idée sera qu'on pourra partager ceux de son iPhone vers son ordinateur, même si je crois par contre que c'est pas encore disponible en test. Ensuite, l'autre grand changement, c'est ShareDrop, qui va permettre de faire communiquer deux iPhones entre eux, ou même un téléphone et une montre, et le cas d'usage présenté par Apple, c'est de partager sa fiche de contact, mais dans les faits, chaque application pourra intercepter l'événement, et pourra potentiellement faire n'importe quoi avec ce déclencheur. A l'époque, je vous avais par exemple dit qu'on pouvait, par exemple, je sais pas, rejoindre un doc partagé, ou même peut-être une partie en multijoueur sur un jeu. Côté watchOS, l'interface graphique va être légèrement modifiée, puisque les fameuses Human Interface Guidelines sont un tout petit peu changées. Alors vous voyez maintenant qu'il y a trois types d'interfaces, avec Dial, Infographic et List, mais qui sont vraiment que consultatifs, parce que vous pouvez toujours faire du custom. Et aussi dans les gros changements, jusqu'à présent, Apple a beaucoup poussé pour avoir des fonds sombres, et c'était assez logique, parce que c'était pour économiser de la batterie, notamment avec les écrans OLED, mais l'idée c'est désormais d'avoir des écrans colorés, voire même animés, comme ici avec la météo. Et toujours dans ces Guidelines, la notion principale, c'est celle des couches qui vont s'empiler, et vous voyez par exemple ici que la barre en haut, elle est légèrement au-dessus, avec un effet de flou en dessous. Alors certes, en parallèle de ça, il y a plein de changements sur des APIs ou des applis, mais aujourd'hui, je vous fais vraiment le plus important à retenir, et pour moi, les widgets, sharedrops, et les nouvelles Guidelines de WatchOS, si vous n'avez qu'une chose à retenir, c'est bien ça. Et après, le gros point, plutôt pour nous les devs, vous savez qu'Apple mise beaucoup sur la vie privée, et vont forcer justement les devs à rentrer dans le jeu, car il va y avoir ce qu'on appelle les Privacy Manifest. Et dans l'idée, les SD4 tiers devront obligatoirement les remplir, et indiquer ce qu'ils font des données des utilisateurs. Et tout ça permettra ensuite de générer un rapport que vous pourrez soit partager, mais bien sûr, les utilisateurs de leur côté, ils auront aussi accès à ces infos. Et d'ailleurs, dans les données récupérées, il faudra indiquer vers quel domaine les données seront transférées, et tant que l'utilisateur n'aura pas donné son accord, les transferts seront tout simplement interdits vers ce domaine. Mais c'est pas tout, car certaines APIs que l'on pourrait qualifier de dangereuses seront certes toujours accessibles, mais dans le fichier de Privacy Manifest, il faudra expliquer pourquoi on en a besoin. En revanche, vous voyez que toute cette notion, c'est vraiment un breaking change, et donc ça se fera en étapes, et rassurez-vous, la mise en application, elle est uniquement prévue pour le printemps 2024. Enfin voilà, je vous ai donné vraiment un rapide aperçu des éléments les plus importants que l'utilisateur, et demain, vous verrez qu'on verra, certes, d'un côté, les nouveautés de la Keynote, et je vous dirai aussi ce qui arrive sur Xcode et Swift. Allez, je m'arrête pour aujourd'hui, car il va falloir que je prenne quand même des forces entre le Keynote de demain, et aussi ce qui m'attend de mon côté pendant tout le restant de la semaine. Donc voilà, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à m'encourager avec le petit pouce en l'air. Et d'ailleurs, de mon côté, je voudrais aussi remercier les soutiens sur Patreon, parce qu'en fait, je le fais très peu souvent, et je sais pas si vous avez remarqué, mais leurs noms sont dans le générique. Allez, voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous un bon courage, peut-être bon visionnage du Keynote, en tout cas, une chose est sûre, moi je vous dis rendez-vous demain matin. Sous-titrage ST' 501